Musique Salut à tous, je m'appelle Guillaume Le Cornecq, je suis l'auteur d'un premier roman, un peu large jeunesse, qui s'appelle L'îlot panthère. C'est un polar pour ados à partir de 11-12 ans pour les bons lecteurs, qui est sorti en avril dernier, et le tome 2 sortira le 6 juin prochain, il s'appellera la presqu'île empoisonnée. L'îlot panthère, le premier tome, se passe à Nantes, et c'est en quelques mots l'histoire de 5 potes, 2 filles et 3 garçons, qui vont se mettre par hasard sur les traces d'un gang de voleurs de bijoux international, qui existe dans la vraie vie, qui s'appelle les Pink Panthers, d'où le titre. Et au fur et à mesure de l'enquête de ces kids, on va s'apercevoir qu'aucun d'entre eux n'est ce qu'ils prétendent être, et qu'ils ont tous des vies cachées extrêmement dangereuses et singulières, notamment les 2 filles, qui vont entraîner les garçons, comme c'est souvent le cas dans un drôle de pastis. Donc premier tome à Nantes, deuxième tome se passera à Lyon, et l'idée c'est de composer à terme une grande fresque écologique, parce que ces mots pour projets modestes de changer le monde, ils vont s'y atteler. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...